Papa lave la voiture, est-ce que Fanny a raison ? Oui ! Bon, super ! Madame Martine est déjà très appréciée par ses nouveaux élèves. Martin, Juliette, Savannah et les autres ne le savent sans doute pas. Mais à presque 50 ans, Martine Bouchard vient de faire sa première rentrée comme institutrice. Vous êtes fantastique ! Une nouvelle page de sa vie commence après trois ans d'études, pendant lesquelles elle a parfois fait sensation. Je me souviendrai toujours d'une fois, lors d'un stage, évidemment, je n'ai pas le profil de la stagiaire habituelle, et donc on me présente, voilà votre stagiaire, etc. Et alors, il y a des questions, on les voyait bien, qu'ils étaient vraiment interloqués. Et il y en a un qui me dit, mais madame, il dit, tu as quand même beaucoup doublé. Enfin voilà, c'est ce genre de réflexion-là qui me plaise. Son âge, Martine le voit plus qu'elle est mon affût. Son expérience de vie et de maman l'aide au quotidien. Merci Juliette, c'est vrai que là, je faisons, on n'ose plus, on se laisse moins, je veux dire, démonter, et voilà, donc on a un petit peu plus de prestance, un peu plus d'autorité, du moins on suppose. Martine a eu la chance d'obtenir une place dans cette classe de deuxième primaire, un rythme très différent de sa vie d'avant, quand elle restaurait des meubles. Eh, génial ! Rien à voir, j'ai pas l'impression de travailler en fait. Non, c'est gai, c'est gai. Bon, c'est vrai que le bruit, etc., ça change, bon, mais je veux dire, c'est de la richesse tout le temps au quotidien et c'est super. Aucun regret, même quand il faut faire les corrections, une fois rentrée dans son petit studio à Namur. La carrière d'enseignante, Martine y pensait déjà, il y a 30 ans, avant de changer d'avis et de se lancer dans la vie professionnelle. Le problème, c'était justement de vivre un petit peu, pas dans l'incertitude, mais dans le jour, le jour, et c'était, je vais dire, une situation pour finir, moi, qui ne me plaisait plus. Martine a été caissière et vendeuse en Belgique. Elle a ensuite vécu 10 ans en Espagne où se trouvent encore ses deux fils et son petit-fils. Là-bas, elle a travaillé dans un domaine viticole. Elle est devenue restauratrice de meubles, puis les difficultés sont arrivées. La crise faisant a fait que, évidemment, tout ce qui est, je vais dire, travail, rendement, etc., a fortement diminué. Et de fait, c'était vraiment vivre au quotidien avec un grand point d'interrogation. Et voilà, donc, moi, j'ai opté pour un changement de cap. Un changement de cap qu'elle a effectué ici, à la haute école Albert-Jacquard. Trois ans d'études pendant lesquelles elle a conservé ses allocations de chômage, car le métier est empénuré. Je me retrouvais de toute façon sans rémunération, donc à recommencer tout depuis zéro. Donc sans cette aide-là, de toute façon, jamais je n'aurais eu l'occasion de recommencer mon cursus d'instit, ça c'est certain. D'autres ont choisi de suivre ses études en cours du soir, au programme notamment l'éducation plastique. Je trouve que, dans ce que je vois, c'est pas mal du tout. Donc j'ai l'impression que j'ai une glade d'artistes ici. Dans cette haute école, 75 personnes se sont inscrites dans ce tout nouveau cursus à horaire décalé. Une première en Belgique francophone qui présente de nombreux avantages pour les étudiants, notamment pour Colette, 40 ans, scénographe au chômage. Ça me permet de me dire que je peux m'engager dans ces études, en sachant que je ne vais pas devoir m'arrêter à un moment parce que j'aurais trouvé un emploi. Et non, ici je sais que j'ai ça en cours du soir, le samedi, et que je peux pendant la journée trouver un emploi. Le programme officiel est étalé sur 4 ans. Deux soirs par semaine, le samedi et plusieurs jours par an, à dégager pour les stages. Moyenne d'âge des étudiants, 35 ans. Jean-François, comédien, en a 46 et se remet au collage. C'est une cure de jouvence. Je m'amuse, je m'amuse, je m'amuse, c'est vraiment agréable. Et puis on retrouve le plaisir de faire des choses avec les mains, donc c'est vraiment gay. C'est vraiment gay. Puis on déchire, c'est chouette. Tous misent sur la stabilité de l'emploi d'enseignants, mais les motivations sont aussi plus profondes. J'ai envie de m'inscrire dans la société d'une autre manière. En tant qu'artiste, je le pouvais. Et puis, comme visiblement, on ne veut plus trop des artistes maintenant, j'ai dit, travailler avec les enfants, enseigner, transmettre des savoirs, des valeurs, des expériences, du plaisir. C'était une façon très noble d'exister dans la société d'aujourd'hui. Avant d'y arriver, il faudra encore étudier et travailler pendant 4 longues années, avec au bout du chemin, on l'espère, une nouvelle vie, plus épanouie. Sous-titrage Société Radio-Canada